Le dialogue de type platonicien, à peine Boës, commence-t-il à s'apaiser que Philosophie lui demande. Me permets-tu donc quelques petites questions ? Et la suite de l'œuvre va prendre la forme d'une magnétique où la visiteuse joue le rôle de Socrate. Les réponses confiées à son interlocuteur, par exemple au chapitre 4, 7, « Je le reconnais, je ne puis le nier. Non, bien au contraire. Comment cela ? » C'est vrai. Engage le lecteur, comme savait déjà le faire Platon, dans un processus d'adhésion à ce qui semble d'abord relever de l'évidence le bon sens, mais débouche de proche en proche sur des conséquences philosophiques imprévues et de grande portée. Thomas Curley identifie encore dans le seul livre 1 des formes comme celle du discours judiciaire, le plaidoyer auto-justificatif de Boës en 1, 4, la prière 1, 5, le poème didactique 1, 6. On dirait qu'au seuil de la mort, Boës a voulu rassembler, comme il avait fait pour les doctrines philosophiques, le nombre le plus varié de formes littéraires en vue d'adresser sur ce plan-là aussi, à la postérité, un compendium aussi complet que possible de la culture antique. Ainsi, un très large éventail de jarres est mis à contribution, à l'exception toutefois de celui de la consolation, triste ramassie de platitudes, que Paul Vein définit avec humour comme un rite mondain, soit une succession de lieux communs sur l'insignifiance de la perte subie et sur la nécessité de prendre sur soi-même. Tels sont bien pourtant en substance les conclusions auxquelles philosophie va mener son disciple, mais par de toute autre voie que celle du lieu commun, c'est qu'il ne s'agit pas de la douleur d'autrui, c'est la sienne, propre, intolérable, que Boës doit affronter. Doit-on voir pour autant dans la mise à l'écart du jarre consolation, pourtant affiché en exergue une marque d'ironie suprême ? Il serait téméraire de le garantir. Ce qui est clair, en revanche, c'est que le mélange des jarres et des styles renvoie à un modèle clairement identifié. Dans la tradition gréco-romaine, celui du popourri, satura, la satire, dite menippée pour avoir été inventée par menippe, un obscur disciple de Diogène, prend souvent la forme prosymétrique. La tradition philosophique romaine de Varro, 1er siècle avant Jésus-Christ, au Saturnal de Macrobe, début du 5e siècle, l'adopte avec bonheur. Nous suggérons que ce qui la caractérise, c'est que croisant entre une grande variété de points de vue et de ton, elle met en scène la pensée en train de se faire, de s'inventer, donc le paradoxe volontiers manier avec un humour grinçant. L'œuvre du philosophe grec-lucien, 1er siècle après Jésus-Christ, peut en donner une idée. Sans aucun doute, les lecteurs avertis de Boës ont la mémoire de cette tradition. Comment expliquer qu'une situation d'énonciation pathétique suscite un énoncé porteur de telles connotations ? L'hypothèse, d'après nous bien hasardeuse, a été avancée, selon laquelle l'ensemble de la consolation serait à lire comme une dénonciation ironique des fausses valeurs et des faux remèdes de la philosophie antique, condamnés à s'effacer au profit de ce qui constitue, si l'on ose dire, leur ombre lumineuse, la foi chrétienne. Le refus obstiné de Boës de faire la moindre référence à celle-ci témoignerait donc en creux de son adhésion. Cette position ultra-paradoxale, bien caractéristique de la post-modernité, nous paraît impossible à tenir, ne fut ce que parce qu'aucun lecteur, en 15 siècles ou presque, n'avait songé à l'adopter. Le choix de la forme de la satire ménipée indexe toutefois un vrai problème. L'autre grand texte prosimétrique de la fin de l'Antiquité, les noces de Mercure et de Philologie, œuvre de l'Africain Martianus Capella, début du 5e siècle, où le Moyen-Âge puisera l'essentiel de son savoir dans le domaine des arts libéraux, soulève le même genre de questions. En fait, il semble désormais bien clair que le mix de théologie mystique et de sciences encyclopédiques concoctées par Martianus traduisent une esthétique de spoudo-gélaion, de sérieux risibles, mêlant allègrement la farce et la doctrine. On n'en efférera pas pour autant que l'élan spirituel qui soulève le dernier livre des noces sur la musique ou harmonie n'est pas sincère. Peut-être mutatis mutandis est-ce le même genre de projet qui soutient la consolation. Tâchons d'être un peu plus précis. Le brouillage de la communication qu'instaure le décalage évident aux yeux des contemporains entre la forme littéraire et les circonstances de la composition impose l'idée que les voies de la connaissance pourraient bien être tortueuses, que la vérité n'est pas simple ni univoque, ce qui traduit l'aspect physique même du personnage de philosophie. Son teint était vif et sa vigueur inépuisable, bien qu'elle fût chargée de siècles. Tantôt elle se maintenait dans les mensurations du commun des hommes, tantôt le sommet de sa tête semblait frapper le ciel. Cette philosophie dont les écoles concurrentes essaient de s'approprier le manteau, c'est la philosophie au sens où on entend le terme dans l'Antiquité, c'est-à-dire non un corps de doctrine, mais une règle de vie, une façon d'être au monde et d'être en amitié avec lui. Sur ce point de vue difficile à admettre dans un contexte culturel, le nôtre où la philosophie n'a d'existence que comme discipline académique, ou sous la forme abattardie de discussions de café et du commerce, on se référera aux démonstrations simples, précises et lumineuses de Pierre Hadoux. Donc, qu'est-ce que la philosophie antique ? En choisissant le vieux genre hybride de la satura dont l'apparence barulée fait scintiller les diverses facettes du réel, beau est ce renou, avec cette tradition classique contre la tentation doctrinaire représentée par ses propres traités logico-théologiques, qui ne l'ont pas protégé de la catastrophe. C'est cette tentation, plus encore que l'élegie, qu'il convient d'exorciser, aussi bien en sautant d'un style à l'autre ou du plus élémentaire, le discours de la contingence propre au récit historique, livre 1, au plus subtil. Les raisonnements éthérés de la philosophie platonicienne, livre 5, en passant par toute une série de degrés intermédiaires, est-ce de sa bibliothèque entière que Boès se défait peu à peu pour affronter plus nu, plus vrai, le rendez-vous suprême ? De la même façon, en une scène curieuse et peut-être à interpréter comme héros, 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 comique, décrite à la fin du livre 2, des noces de Martianus Capella. L'héroïne, philologie, devait vomir tous les livres, le savoir patiemment ingurgité par elle pour être jugée digne de paraître sous le regard des dieux. On peut être plus polémique à l'égard de philosophie. Ainsi, en constatant de façon récurrente que chaque fois que le prisonnier était sa protestation en invoquant l'évidence des faits, sa protectrice esquive la réponse au nom des réalités supérieures. Les raisonnements de philosophie ne sont concluants qu'au prix de la mise entre parenthèses d'une composition essentielle de l'expérience humaine. Essentielle, ô combien, dans la situation de Boes à qui il ne reste plus d'autre bien, le temps. Puis encore, si l'on suit l'analyse récente et perspicace de la consolation de philosophie par John Marenbonne, philosophie s'infige à elle-même un désaveu cinglant au moment même où elle paraissait avoir emporté la partie. Il s'agissait, on se le rappelle, de concilier l'omniscience de Dieu avec la liberté humaine. Grâce aux efforts d'une dialectique tendue et brillante, Boes finit pour en venir à vous, jusqu'au moment où, à une objection latérale de son interlocuteur, la raisonneuse est conduite à réintroduire in extremis dans le système la notion de causalité et par là le déterminisme. La difficulté surgit de la discussion sur les modes de connaissance si l'on doit admettre que l'intellection divine ne saurait être causée par des objets inférieurs. C'est qu'elle a elle-même sa propre cause. Par voie de conséquence, les objets dont elle est connaissance, par exemple les actions humaines, sont bel et bien causées. Pour rester implicite, l'argumentation est imparable. C'est la clé de voûte de l'édifice patiemment construit qui s'effondre. Ne voyons pas là, pour autant, trace d'une volonté de tourner en dérision le raisonnement spéculatif, ni celle de disqualifier la quête fervente de la vérité par philosophie au motif qu'elle serait insincère. Mais il faut bien s'avouer qu'elle est vaine. Confrontée au bout du compte à sa propre inefficience, l'invité n'a plus qu'à faire silence. Dans une œuvre où les discours tiennent tant de place et où les répliques s'enchaînent sans discontinuité, les quelques silences sont, si l'on peut dire, spécialement sonores. Le premier se manifeste au seuil même du texte, ces silencieux, tacitus, enfermés en soi-même, mecum, que Boès compose pour ce seul confident que sont les tablettes de cire ou le rouleau de papyrus, les énergies plaintives où il s'apitoie sur son propre malheur. C'est à ce silence de mort qu'il est en fait que bruit et chaos intérieur que philosophie vient l'arracher. La parole est-elle pour autant le souverain remède ? La relation à la fin du livre II d'une anecdote un peu lourde, bien dans l'esprit de la diatribe cynique, nous permet d'en douter. Après avoir supporté froidement qu'un adversaire l'accable des insultes les plus grossières, un philosophe autoproclamé, comme on dit aujourd'hui, se retourne vers son contradicteur. Reconnais-tu enfin que je suis un philosophe ? L'autre de rétorquer. J'allais le reconnaître si tu n'avais rien dit. N'est-il pas suggéré ici que la vraie philosophie se moque de la philosophie ? A savoir que face aux injures plus violentes encore infligées par le sort, tous les discours, tous les raisonnements ne sont que jactances et l'attitude philosophique une pause. Peut-être tient-on là le motif pourquoi Boës, après avoir tacitement acquiescé au solennel lieu commun, détourné ou dévice, cultivé les vertus que lui adresse dans les dernières phrases de l'œuvre son interlocutrice, retourne à son silence. Le Dieu de la Bible habitait-il en ce silence ? On peut souhaiter l'imaginer, mais à vrai dire, qui ne le saura jamais ? Peut-être la question de la religion de Boës a-t-elle été résolue par celui qui fut à nos yeux le meilleur de tous ses lecteurs, Alain de Lille, au champ 6 de l'Anti-Claudianus. Prudence, la sagesse humaine arrivée sous le regard de Dieu perd les sens. La poëlle la polie, alias théologie, qui l'a aidée à gravir les cercles célestes est impuissante à la réanimer, c'est foi seule qui en viendra à vous. Si philosopher sait apprendre à mourir, il y a diverses manières d'affronter l'innommable. Celles souverainement détachées de Socrate, celles douloureuses et stoïques de Sénèque, ne sont pas la façon de Boës. Humain trop humain, nous l'écoutons d'abord gémir sur la perte de son bonheur, comme Orphée pleuvant pleuridis, tel qu'il apparaîtra à un discret clin d'œil autoréférentiel dans ce qui est pour nous le plus beau poème de la Consolation. 3, métrique 12. Est-ce de la faiblesse, celle du Christ au Jardin des Oliviers, qu'il faut discerner dans cette révolte de l'individu, cette affirmation que la vie a impris ? Toujours est-il que philosophie ne l'entend pas ainsi, qui vient faire taire les clameurs. On peut interpréter le mouvement de l'œuvre en termes psychologiques, comme passage de l'angoisse à la sérénité, et de la taraxie des stoïciens. Il n'est que de se donner de bonnes raisons, selon l'expression familière, mais où il faut prendre le mot raison dans son sens le plus exigeant, d'accepter l'inacceptable. En notre siècle, nous se déchaînent des tyrannies bien plus féroces que celles de Théodorique. On ne peut sans doute plus les entendre. Aussi bien la démarche de Boës est-elle, à notre avis, plus radicale. C'est de l'existence toute entière qu'il faut se déprendre, pour se présenter tel qu'en soi-même face à Dieu, non pas du pouvoir de la richesse des honneurs, ses bagatelles, mais de ce qui a constitué l'idéal quotidien, ce de quoi, en dépit de tout Boës, destitulé du Cébien peut encore écrire la philosophie. Les séductions trompeuses de l'écriture qui figent, philosophie vient nous les dénoncer, et elle chasse un grand cri, ses petites catins de muses. Elle programme par là même son propre effacement futur. Entre-temps, elle aura convié son disciple à la traversée d'une parole vive dont les avatars multiformes ravivent le brasier éteint de la vraie sagesse, jusqu'à ce qu'en son expression la plus haute échoue au seuil du grand incompréhensible, un Dieu qui serait à la fois cause en tant que créateur, et non cause comme garant de la liberté de l'homme. Face à cet indiscible, le silence, mais un silence purifié de tout ce qui, sentiment d'amertume ou savoir inutile, pouvait encombrer l'âme, et celui-là, peut-être, saurons-nous l'entendre. Orphée a fini de chanter, il ne se retournera plus. Thiliette.